C'est encadré de ces deux nouveaux avocats que Jacques Viguier est arrivé au palais de justice d'Albi. Maître Lévy et maître Dupond-Moretti reprennent la charge de sa défense après maître Catala et Leclerc. Du côté des partis civils, on retrouve les soeurs de Suzanne Viguier, défendues par maître de Buisson et Spiner et convaincues de la culpabilité de Jacques Viguier. J'attends que Jacques Viguier soit condamné. Tout simplement. Il faut qu'on pense à la victime, il faut qu'on pense à Suzy, celle qui est morte. Elle n'a pas vu ses enfants grandir. Maître de Cônes, quant à lui, continue à défendre Claude Petit, la mère de Suzanne Viguier. Toujours proche de ses petits-enfants, elle ne jette pas la pierre à son gendre. On n'a jamais cherché ma fille vivante. Pour moi, le problème, il est là. Quelqu'un a dit qu'il l'a tuée, qu'elle est morte, point bas. On n'est pas allé plus loin. Mais j'attends autre chose. Ce que j'en attends, c'est de savoir ce qui s'est passé. Et peut-être la voir revenir. Après avoir procédé à la désignation des jurés, le président de la cour d'assises a interrogé Jacques Viguier sur sa vie, remontant à son enfance, partagée entre Toulouse et Lariège. Demain, c'est sa relation avec sa femme Suzanne qui sera examinée. Les avocats de Jacques Viguier refusaient toujours, cet après-midi, de faire le moindre commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !